Go Entrepreneurs, c'est le nouveau podcast qui vous donne envie de créer votre boîte. Des portraits, des idées, des coups de gueule, des bons plans. Écoutez les entrepreneurs d'aujourd'hui pour devenir les entrepreneurs de demain. Go Entrepreneurs, la communauté où tout devient possible. Bonjour Pauline Légnot. Bonjour Fabrice. Pauline Légnot, fondatrice de Gémyo, devenir la meilleure version de soi. Vous allez tout nous raconter dans un instant. Pauline Légnot qu'on a souvent écouté, entendu avec vos podcasts. Votre podcast, évidemment, le podcast de Pauline Légnot avec de formidables conseils. C'est bien de créer sa boîte avec son conjoint, quel qu'il soit ? Écoutez, il faut tenter, dix ans plus tard, il faut s'en reparler et voir où on en est. Ça fait combien de temps vous ? Ça fait dix ans. Et on est toujours ensemble, on est toujours très amoureux. Vous êtes toujours associé, vous êtes toujours amoureux. Mais quand on s'associe avec quelqu'un, que ce soit son mari, sa femme, son conjoint, etc. Peu importe. C'est pas un petit peu risqué, parfois ? C'est très risqué. Et même les investisseurs, en général, n'aiment pas trop cette idée parce qu'eux se disent qu'on met tous les oeufs dans le même panier. Et ils ont raison. Et donc, il faut cadrer les choses énormément. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais se créer un espèce de pacte entre soi. Donc, il y a les pactes d'actionnaires. Et il y a le pacte de couple actionnaire aussi, qui selon moi est très important, où il faut en fait se dire ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Typiquement, si jamais l'un d'entre nous n'est pas au niveau, n'est plus au niveau, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il faut qu'il puisse démissionner ? Est-ce qu'il faut qu'il puisse partir de l'entreprise ? Qu'est-ce qui est le plus prioritaire ? Le couple ou l'entreprise ? Donc, il faut vraiment se dire les choses et communiquer assez de manière directe. Et puis, ne pas en parler H24 non plus. Enfin, je pense que ça, c'est... Non ? Moi, je ne considère plus tellement que c'est du travail à ce stade de parler de ma boîte. Ça me passionne tellement, en fait, que je suis très contente de le faire. Pendant longtemps, pour tout vous dire, Fabrice, j'ai essayé de ne pas en parler. On essayait de se mettre des règles un peu strictes comme ça. À 20h, on arrête, on ferme le rideau. Exactement. Et à 20h01, on parle d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, malheureusement, j'ai envie de vous dire, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, on en parle quand on a envie. Tout à fait. Donc, l'entreprise de joaillerie, Gémyo. C'est quoi, Gémyo ? Gémyo, c'est la première marque de joaillerie personnalisée. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont vu déjà des publicités. Un très beau chat rose. En fait, on est une marque qui essaye de valoriser le savoir-faire français. On fabrique tous nos bijoux 100% en France. Donc, vraiment, les plus beaux savoir-faire, mais de manière plus accessible et avec, on va dire, un état d'esprit qui est plus moderne. C'est pour ça que notre devise, c'est jeunes et joaillers. Ce n'est pas qu'on ne veut avoir que des jeunes, mais c'est qu'on veut avoir des personnes qui veulent un état d'esprit plus moderne et plus accueillant. C'est de la joaillerie personnalisable, disponible en ligne. On fait travailler une centaine de personnes quand même. On a dans l'équipe Gémyo 60 personnes et 150 artisans qui travaillent effectivement sur nos pièces. Ce qui est une belle fierté pour moi, parce que le secteur de la joaillerie, malheureusement, ne fabrique pas à 100% en France évidemment tous ses bijoux. On aimerait bien, mais c'est vraiment des métiers qui méritent d'être valorisés, souvent dans des bassins d'emploi quand même un petit peu difficiles. Et donc, on est très, très heureux d'y contribuer. Alors, devenir la meilleure version de soi-même. Quand on arrive au succès, comme vous, est-ce qu'on se pose toujours des questions ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis la bonne personne ? On continue de se poser ces questions. Est-ce qu'on a raison de se les poser ? Je pense que le doute, il est assez sain. C'est intéressant que vous me posiez cette question parce que j'ai beaucoup de personnes qui parfois me suivent sur les réseaux ou écoutent mon podcast et qui me disent « mais tu as l'air tellement sûre de toi » ou « tes invités » puisque j'ai la chance, comme vous, de rencontrer plein de personnalités qui ont créé des choses incroyables. Mais en réalité, toutes ces personnes continuent à douter. Et le doute, en fait, a une fonction. Le doute, il a la fonction de remise en question, de se dire « est-ce que c'est la bonne décision ? » Avoir un doute, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut se poser la question en profondeur de mon objectif. Est-ce que je suis alignée avec ? Est-ce qu'il faut que j'y aille quand même ? Et donc ensuite, de prendre potentiellement un risque. Donc je trouve que le doute, il est assez sain en ce sens qu'en fait, on ne va pas faire les choses sans raison. On va les faire vraiment avec une intention. Et je pense que c'est ça aussi le secret un peu du succès. C'est de faire les choses avec intention, c'est-à-dire avec une vraie volonté qui nous habite, où on est aligné avec nous-mêmes. Et toutes les personnes que j'ai pu interviewer, en fait, ont réussi parce qu'elles étaient réellement alignées avec elles-mêmes, qu'elles n'ont pas essayé de faire plaisir ou de faire des choses parce que c'était cool ou parce que c'était ce qu'il fallait faire en ce moment. Oui, parce que devenir la meilleure version de soi-même, est-ce qu'il y a des efforts à faire un petit peu plus justement pour permettre cet alignement dont vous nous parlez, Pauline ? En fait, j'ai utilisé dans ma baseline propre, on va dire, pour mon podcast, devenir la meilleure version de soi-même parce qu'en fait, on ne l'est jamais. C'est toujours un travail ongoing. C'est toujours ça qui est intéressant aussi, je trouve. C'est qu'en fait, ce n'est jamais un aboutissement. Et je pense que le succès, ce n'est pas un aboutissement. Ce n'est pas j'ai vendu ma boîte, donc j'ai un succès ou j'ai réussi à lever des fonds ou quoi. Non, en fait, on peut toujours faire mieux. Et je pense que ce mindset, en fait, de se développer en permanence, de toujours vouloir aller plus loin, sans forcément se mettre la pression tout le temps, mais juste de vouloir progresser soi-même dans un domaine tel qu'il soit. Ça peut être le personnel, le professionnel. Je considère vraiment, en fait, que c'est ça aussi, le vrai accomplissement. C'est en fait de toujours vouloir aller un peu plus loin au bout de ses rêves. Et on travaille comment ? On voit qui ? On en parle à qui, justement, de tout ça ? Parce que c'est un éternel recommencement, Pauline. Oui, mais je pense que vous avez raison que l'accompagnement, les personnes qui nous entourent, et ici, on est très, très bien entourés. Ah ben, c'est le principe de go entrepreneur. Il y a tout le monde, voilà. Non, mais c'est vrai, en fait, on ne peut pas réussir tout seul, quoi. Et je sais que tout le monde le dit, ça peut paraître bateau, mais en réalité, il faut absolument choisir avec précaution, et ça, je veux vraiment faire passer ce message, les personnes avec lesquelles on s'entoure, parce qu'en fait, l'impact de ces personnes sur notre mental, sur notre état d'esprit, sur notre confiance en nous, est absolument colossal. Des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui veulent peut-être votre bien, mais qui, en réalité, vont vous dire « Non, mais attends, tu n'as aucune raison d'y arriver, c'est trop difficile. » Moi, si j'avais écouté toutes les personnes qui m'ont dit « Lancer une marque de joaillerie en 2011, alors que tu ne viens pas de ce secteur est fou », je ne l'aurais jamais fait et je n'aurais pas réussi. Ça dépend qui le disait aussi. Mais toutes les personnes, en fait, de mon entourage, et ils avaient raison d'ailleurs, c'était fou. Mais j'aime bien cette phrase, vous savez, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. En fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut tellement avoir envie, tellement vouloir voir grand, qu'on fait des choses qui sont un peu impossibles. Mais c'est ça qui est beau. On partage ses doutes avec combien de personnes et comment on les choisit ? Qui sait ? Moi, je pense qu'il faut les choisir, en fait, les personnes avec lesquelles on partage ses doutes, parce que vous avez des personnes qui vous aiment... Il faut les prévenir à l'avance, il faut dire « Tiens, toi, je vais te solliciter régulièrement, tu peux être un peu... » Par exemple, certains d'entre vous, peut-être, ont envie de parler à vos parents, à votre frère, à votre soeur, à votre conjoint. Mais cette personne-là, en fait, vous aime tellement et veut tellement vous protéger qu'en fait, elle va toujours être averse au risque et vous dire « Non, mais en fait, attention, il ne faut pas qu'il faire ça. » Et en fait, il faut le sentir, et ça, c'est notre job d'entrepreneur, et se dire « Cette personne-là, en fait, elle peut avoir certaines fonctions de m'aimer, de m'assurer, etc. Mais ce n'est peut-être pas elle, en fait, dans les moments de doute qu'il faut que j'aille voir. » À l'inverse, vous avez peut-être d'autres personnes dans votre entourage que vous ne connaissez même pas si bien que ça, mais vous savez qu'à chaque fois que vous les voyez, elles vous tirent vers le haut. Elles vous donnent envie, elles vous font, mais franchement, vous motivez. Ces personnes-là, il faut essayer au maximum de les côtoyer. Il faut être sympa, il faut les inviter au resto. Enfin, débrouillez-vous, quoi. C'est aussi ça, votre job d'entrepreneur. Mais il faut essayer de le faire. Moi, au début de l'aventure Gémyo, je n'avais pas énormément de personnes, finalement, dans mon entourage, où je me disais « Ces personnes vont m'aider à aller plus loin. » Il y en a un que je respecte énormément, que je salue, qui s'appelle Jacob Abou, un grand monsieur de l'entrepreneuriat que j'ai eu le plaisir d'inviter sur mon podcast. Eh bien, Jacob, je ne pouvais pas le voir souvent parce que c'est un monsieur qui est très occupé, mais dès que j'avais l'opportunité, je lui disais « Jacob, si vous voulez, vous partez en voiture, je monte avec vous dans la voiture et pendant que vous êtes en train de conduire, en fait, on discute, quoi. » On parlait. Donc, en fait, je me débrouillais, je m'adaptais à son agenda et il a finalement énormément contribué au développement de mon développement personnel. Alors, il y a le podcast de Pauline Légnot. On va continuer à suivre, évidemment. Bourg et de conseils. Vous avez lancé Demian. Qu'est-ce que c'est, Demian ? Alors, Demian, ça peut intéresser un certain nombre d'entre vous parce que Demian, ce sont des formations très pragmatiques parce que je me considère être quelqu'un d'assez pragmatique qui vont aider, en fait, des entrepreneurs ou pas que, ceci dit, à se développer sur des domaines très particuliers. Donc, de l'entrepreneuriat et du développement personnel qui sont mes deux secteurs de prédilection. Et quelle est finalement la valeur ajoutée ou la différenciation de Demian ? C'est qu'en fait, c'est extrêmement concis parce qu'on va vraiment essayer de vous donner un maximum de retours d'expérience en le moins de temps possible. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous êtes intéressé par le marketing, j'ai une formation sur comment réussir à avoir une communication puissante pour vous aider au travers d'outils marketing en trois heures de temps à comprendre, en fait, quels sont les outils. Je ne vous dis pas que vous allez changer votre vie en trois heures de temps, mais en trois heures de temps, vous allez avoir une méthode que vous allez ensuite pouvoir appliquer et adapter à votre propre projet. Et ça, je l'ai fait sur le business plan, je l'ai fait sur la communication, sur l'art de la vente, je l'ai fait également sur la productivité. Donc, plein de thématiques où je ne vais pas, en fait, dire aux personnes quoi faire, mais je vais leur créer une méthode qu'ils vont pouvoir à chaque fois adapter de manière hyper succincte et concise. Voilà, et on trouve ça, donc, c'est facile à trouver, Damian ? On trouve ça, si vous me suivez sur Instagram, vous le trouverez, sinon, Damian.éducation, ça se trouve très facilement, Damian, sans E à la fin, D-E-M-I-A-N, ça veut dire la petite voix intérieure en grec ancien, parce que j'avais envie de mettre un peu de grec ancien dans tout ça. Parle-là, le grec ancien. Merci beaucoup, Pauline Nagno. Merci. Formidable, c'est toujours des bons conseils, de bon sens aussi. Merci.